Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la définition d'un cercle et savoir comment est-ce qu'on va le tracer et ce que ça signifie. Alors, nous avons ici plein de points et on doit tracer tous les points qui sont à 2,3 cm du point haut. Le point haut, il est ici et il va falloir tracer tous les points qui sont à 2,3 cm du point haut. Pour ce faire, de façon intuitive, de façon assez naïve, on va prendre la règle, on va le placer en haut, on va l'aligner avec le 0 et on va regarder 2,3 cm. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le point I, il est dessus. Le point I, il est dessus, donc je vais le repasser en rouge. Bon, est-ce que c'est le seul endroit où il y a 2,3 cm ? Eh bien, vérifions. Prenons de l'autre côté. Je vais mettre 2,3 au point haut et je vais trouver le 0 qui est ici. Donc, le point qui est là, ici, eh bien, ce point-là, il appartient aussi à l'ensemble de tous les points qui sont à 2,3 cm du point haut. Mais par contre, si vous avez repéré, il n'est pas parmi tous les points qui sont là. Mais est-ce que ce sont les seuls ? Eh bien, on va continuer avec la règle. Je vais la remettre en haut, la règle. Et puis, vous allez voir, je vais la tourner. Je vais la tourner pour voir s'il y a d'autres points qui sont à 2,3 cm. Eh bien, en fait, là, il n'y en a pas d'autres parmi ceux qui sont donnés. Le point H, il est à 3,8 cm. Mais par contre, à 2,3, je peux mettre le point qui est là, ici. Il n'existe pas, a priori, parmi ceux qui sont donnés. Mais il est bien à 2,3 cm. Et en fait, en tournant autour du point haut, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais avoir plein de points qui vont être à 2,3 cm du point haut. Quel outil permet donc de tracer tous les points qui sont à 2,3 cm du point haut ? Si on regarde bien, ça ne forme pas une ligne. On a l'impression que ça tourne. Eh bien, c'est avec un compas qu'on va pouvoir tracer tous les points qui sont à 2,3 cm du point haut. C'est ça, la définition d'un cercle. Vous allez voir, ça va nous tracer un cercle. Tout de suite, je vais chercher le compas, ici. Je vais le pointer, alors, je vais pointer mon compas en haut et je vais prendre 2,3 cm. Voilà. Et je vais tourner pour tracer tous les points à 2,3 cm. Voilà ce que je sais faire. J'ai pris mon compas, je l'ai pointé en haut. J'ai fait tout le tour. Et donc, le point D, le point G, le point L, le point J, il n'appartient pas tout à fait. Sauf si on n'a pas été assez précis avec le compas. Le point I. Et tous les autres points qui sont sur le cercle sont tous à 2,3 cm du point haut. Eh bien, le compas, le cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à une même distance du centre qu'on appelle le centre du cercle. Et ici, c'est le point haut. C'est ça, la définition d'un cercle. C'est l'ensemble de tous les points situés à une même distance d'un point initial qu'on appelle le centre. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est 2,3 cm ? A l'oral, rapidement, vous l'avez bien sûr dans la leçon. 2,3 cm, cette distance qui est là, 2,3, de haut à I, de haut à L, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le rayon. Le rayon. Et le diamètre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être deux points qui vont être sur le cercle, qui vont passer par haut. Voilà. C'est ce segment-là, le diamètre. C'est la distance qui correspond à deux points qui sont opposés sur le cercle. C'est deux fois le rayon, le diamètre. À ne pas confondre avec un diamètre, puisque le segment, c'est un diamètre. J'ai aussi ici un autre diamètre. Alors, c'est fait à main levée, évidemment. J'ai un autre diamètre ici. En fait, il va y avoir une différence entre le rayon qui est la longueur en centimètres et un rayon qui va être le segment. Ici, je vais tracer un rayon. Voilà. J'ai tracé un rayon. Et il y en a une infinité de rayons, de la même façon qu'il y a une infinité de diamètres. Le rayon, c'est la longueur. Un rayon, c'est un segment. Le diamètre, c'est la longueur qui correspond à deux fois le rayon. Et un diamètre, c'est un segment dont, en fait, le milieu, c'est le centre. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le cercle. Bon courage pour les exercices.